Qui va gagner entre ce choc du 3ème tour de l'US Open entre Roger Federer et Nick Kyrgios ? On va voir ça. Et salut tout le monde, c'est Ben. Aujourd'hui, nouvelle preview du match le plus attendu depuis le début de cette quinzaine américaine. Ce fameux 3ème tour opposant le grand génie qu'est Roger Federer au fantasque australien, génie aussi d'un certain côté, Nick Kyrgios. Alors c'est un match du 3ème tour, ils vont s'affronter pour la première fois dans un grand chelem pour accéder au 8ème de finale. Ce sera soit face à Milman, soit face à Kukushkin. Donc autant dire, c'est presque un match qui donne une possibilité d'aller en quart de finale quasiment on peut dire. Donc c'est la 5ème fois qu'ils vont se jouer sur le circuit. J'inclus dedans la Lover Cup, même si c'était une compétition non officielle sous forme d'exhibition. Mais vu l'intensité qu'ont mis les deux joueurs, vu le sérieux qu'il y a eu dans cette compétition, je l'inclus quand même dans leur confrontation, parce que vraiment c'était un match marquant. Donc dans le bilan de leur confrontation, pour l'instant, Federer mène 3-1. Donc je vais revenir brièvement sur leur précédente confrontation. La première fois qu'ils se sont joués à Madrid sur terre battue en 2015, le jeune Kyrgios avait à peine 20 ans. Et pourtant c'est lui qui s'impose au bout de 3 tie-break. Et 14-12 au tie-break du 3ème set, après avoir notamment sauvé des balles de match. Donc c'était un match vraiment intense. Il a été très solide au service. Federer a un petit peu manqué les occasions qu'il a pu avoir. Mais bon, ça prédisait déjà de bonnes choses pour leur future rencontre. Et ça a vraiment confirmé, puisque leur meilleur match à ce jour, c'était leur deuxième confrontation. Miami 2017, la demi-finale du Master 1000 en Floride. 3 tie-break là aussi. 7-6, 6-7, 7-6 pour Federer en 3h10 de jeu. Ça a été un match d'une intensité folle des deux côtés. Kyrgios a vraiment été impériel au service. Il a été concentré du début jusqu'à la fin. C'est probablement un des plus grands matchs qu'il ait joué actuellement jusqu'à maintenant de sa carrière. Mais bon, face à un Federer qui revenait en trombe en cette année 2017, ça s'est soldé malheureusement par un échec. Ça reste, je trouve, le plus beau match en 2-7 gagnant de cette année 2017. Ils se sont joués après à la Lover Cup en 2017. Et c'est Federer qui s'est imposé au super tie-break du 3ème set, on peut dire, parce que le match se jouait en 2-7 gagnant. Mais s'il y avait un set partout, les deux joueurs se départageaient au super tie-break. Donc le premier a 10 points avec 2 points d'écart. Et Federer s'était imposé aussi dans un match de grand niveau. Et la confrontation la plus récente, c'était sur Gazon, cette fois à Stuttgart en demi-finale. Et Federer s'est imposé 6-7, 6-2, 7-6. Donc avec un petit trou d'air de Kyrgios au milieu du match. Mais Federer a réussi à trouver des clés pour s'imposer. Donc vous voyez, des confrontations vraiment assez intenses. Et je vais revenir un petit peu sur leur parcours. Alors Federer lui sort d'une finale à Cincinnati où il n'a pas pu arrêter la tornade Djokovic. En ayant fait, il est vrai, un assez mauvais match, il faut bien l'avouer. Mais en ce début du S-Open, il a retrouvé de bonnes couleurs. Face à Nishioka, il a fait un très bon match au premier set. Malgré quelques frieurs, des balles de vrai qu'il n'a pas forcément su convertir. Face à Per, qui est toujours un adversaire difficile à jouer au deuxième tour, il a gagné en 3-7 comme au premier tour. Mais avec des petits hauts et des bas, pareil, il s'est fait débréquer à un moment. Donc dans l'ensemble, il a bien joué. Mais parfois, il a des petits sauts de concentration. Donc attention face à des adversaires plus coriaces. Kyrgios lui a eu une tournée assez américaine, assez mitigée. Et il perd face à deux gros clients à Montréal et à Cincinnati en la personne de Wawrinka et Del Potro. Même à l'US Open, ses deux premiers tours ont été un petit peu chaotiques. Au premier tour, il gagne en 4-7 face à Radu Halbot, le roumain, qui n'est pas pourtant un grand tennisman, il faut bien l'avouer. En 4-7. Et donc au deuxième tour, il s'impose face à notre français P2H, Pierre-Huguerbert en 4-7. Mais en étant passé tout près de la défaite, vous aurez peut-être vu dans ce match qu'il y a eu une petite polémique. Lorsqu'étant mené presque 2-7-0, l'arbitre du match, voyant Kyrgios un peu désinvolte et désintéressé du match, a cru qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait un problème. Et donc est descendu de sa chaise à un changement de côté pour lui parler. Et lui demander s'il avait besoin d'une aide médicale, s'il avait besoin de quelque chose ou pas. Et que s'il devait continuer à rester désinvolte comme ça, l'arbitre devrait prendre une sanction. Et donc le fait de voir l'arbitre s'initier dans une conversation avec un joueur et de faire une sorte de coaching tout simplement, qui est totalement interdit, et le revoir surtout après Kyrgios retrouver un peu ses esprits et s'imposer finalement assez facilement dans la fin du match, ça a fait un petit peu polémique, ça a fait un petit peu débat. Donc je vous laisse juger. En tout cas ce que je peux dire sur les clés du match, c'est surtout que ça va être le service, l'un des points principaux de ce match, surtout pour Kyrgios. En fait la balle sera dans le camp de Kyrgios, s'il sert très très bien, ça peut être un très grand match. S'il ne sert pas très bien et qu'il commence à ne pas péter un plomb, mais à sortir un peu du match, ça peut aller très très vite. Alors je vais mettre quelques petites statistiques pour le service. Alors depuis le début du tournoi, Federer a mis 19 faces et 8 doubles fautes. Kyrgios 39 faces, 26 doubles fautes. Donc on voit que Kyrgios a vraiment un souci de ce côté-là au niveau de ses doubles fautes. Par contre au niveau de leur deuxième tour, je vais me concentrer là-dessus pour ce qui est des coups gagnants-fautes directes. C'est assez mitigé de part et d'autre. Federer 27 coups gagnants, 39 fautes directes face à paire. Kyrgios 36 coups gagnants, 44 fautes directes. Donc vous voyez qu'ils ont un ratio négatif. Donc vraiment ça montre qu'ils n'ont pas encore puisé dans leur réserve et pas eu vraiment de gros tests. La condition physique sera je pense assez anecdotique puisque Federer a eu deux premiers tours en 3-7, donc il n'a pas puisé trop d'énergie, donc ça n'aura pas beaucoup d'impact je pense. La chaleur ça peut avoir un impact s'il joue en journée, mais a priori vu la fiche qu'il y aura, je pense que les organisateurs vont prévoir ce match en night session, ce qui ferait vraiment une ambiance un peu de folie. Bon après on sait que Kyrgios, lui, il joue au tennis pour ces matchs-là. Vous savez qu'il y a certains joueurs qui, quand il y a des tableaux de Mastermind ou de Grand Schlem, ils prennent match après match et ne regardent pas du tout le tableau. Là Kyrgios a bien évidemment regardé le tableau. Il a bien vu qu'au troisième tour il pouvait affronter Federer dans un match sûrement homérique et il a fait tout malgré quelques sauts de concentration pour en arriver là. Donc on sait qu'il va réussir je pense à se sublimer dans ce match et je pense que ça va être un gros match. Donc je prévois au niveau des statistiques une victoire quand même de Federer à l'expérience et avec une concentration un peu plus maîtrisée en 4-7, on va dire 7-6, 6-4. Après il va peut-être perdre un 7-3-6 et gagner 7-5 à la fin. Donc je vois quelque chose de ce genre. Dites-moi en commentaire quel pronostic vous faites pour ce match, qui vous voyez s'imposer. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à tous nos réseaux sociaux qui sont ici comme ça vous n'ouvrez pas une miette du tournoi et de l'actualité du tennis en général. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501